... Nous avons la chance d'avoir une cinquantaine des marques les plus prestigieuses du monde. Ça va des grandes manufactures aux horlogers indépendants. Mon objectif est de faire partager ma passion, c'est-à-dire que je voulais permettre aux plus de gens possibles de venir voir la technologie de l'horlogerie, voir ces choses incroyables que les gens arrivent à faire dans quelques centimètres cubes. Et la particularité de ce salon, c'est que c'est un salon où on ne vend pas, mais les gens viennent essayer, comprendre, discuter et admirer les plus belles montres qui sont en ce moment sur la place mondiale. Pour qu'elle soit exceptionnelle, il faut déjà qu'on ait envie de la porter. Donc à partir du moment où on la porte, c'est qu'on l'aime, et alors il y a des gens qui sont très attachés à l'aspect esthétique, il y a des gens qui sont très attachés à l'aspect technique. Donc chacun a sa porte d'entrée dans l'horlogerie. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et on se fait plaisir lorsqu'on est content de mettre à son poignet une jolie montre. Notre ambition et notre stratégie pour l'année prochaine, c'est de faire le même salon à Shanghai. Il aura lieu le 24 octobre 2011, et on va essayer de faire l'événement horloger le plus important qui n'aura jamais été fait en Chine. Et on va essayer de ramener toutes ces manufactures, tous ces horlogers qui se font déjà une joie d'aller montrer en Chine leur production, leur fabrication. Il y a des spécificités au marché chinois. Je sais que notamment tout ce qui est émail est très prisé par les Chinois. Et en ce moment, c'est vrai que la cible, je dirais la destination numéro 1 pour toutes ces grandes marques, c'est la Chine. Tout simplement parce que c'est vrai que la première boutique que nous ayons ouverte, c'est située à Hong Kong. Il y a quand même maintenant pas mal d'années que ça. Et puis aujourd'hui, nous avons une couverture en Extrême-Orient qui est forte. On a une très, très belle boutique à Pékin, une très jolie boutique à Shanghai. Et c'est vrai que notre ami Jackie a toujours été un fervent supporter de la marque au même titre que notre ami Michel Léo. La présence de nombreux collectionneurs et amateurs de haute horlogerie en Chine et en Asie a encore accentué ce phénomène. Donc là, c'est vrai que la présence de la marque en Asie est forte. Je pense que ça tient au fait que la culture horlogère s'est propagée très vite. Et on retrouve aujourd'hui en Asie à la fois de grands collectionneurs, des amateurs de haute horlogerie et des amateurs très éclairés, c'est-à-dire des gens qui ont une très, très grande connaissance aussi bien de la technique que de ce que font les marques. Je suis étonné de voir des gens qui connaissent les marques dans le détail, connaissent toutes les caractéristiques, le volume réalisé par les marques, etc. Et puis, une grande subtilité. De toute façon, j'étais le premier à mettre des boîtiers très légers sur des montres de haut de gamme. Et aujourd'hui, je vois que la clientèle asiatique adore porter des montres très légères, ce qui est normalement réservé à une clientèle qui a dépassé tous les stades de la reconnaissance sociale, de tous ces phénomènes marketing un peu stéréotypés. Ça signifie que l'on a affaire à une clientèle vraiment subtile qui a privilégié par exemple le confort au show-off, ce qu'on appelle vulgairement le show-off ou au bling-bling. Et c'est vraiment très très étonnant alors qu'on pourrait imaginer qu'en Asie, les gens aiment, les montrent, un peu tape à l'œil, etc. Il y a énormément, il y a un grand nombre de clients qui adorent ces produits un peu cliniques, très sobres, mais bourrés de techniques, donc qui sont tout à fait les caractéristiques de ma marque. À bientôt à Hong Kong, j'y étais il y a quelques mois, j'y serai à nouveau dans quelques semaines, parce que j'adore Hong Kong. Et on a une boutique à Hong Kong qui est située au Pacific Place et qui est très jolie, qui est très agréable, avec un personnel merveilleux. Ok. D'accord. J'agère Lecoultre. Nous sommes la manufacture de références à la haute horlogerie. Et là, par exemple, nous avons une grande complication, c'est-à-dire une montre qui a plus de trois complications. Vous avez un tourbillon volant, c'est-à-dire un tourbillon qui vole sur lui-même, qui va se déplacer et faire un tour de cadran en 24 heures. Ensuite, vous avez une carte du ciel, donc cela vous indique les constellations qui sont visibles à cet instant. Vous avez un calendrier, un calendrier zodiacal et également une répétition minute, c'est-à-dire une montre qui sonne à la demande et qui va vous indiquer les heures, ensuite les quarts d'heure et les minutes. Donc vous pouvez savoir, même dans le noir absolu, quelle heure il est. Et ça, c'est des montres qui sont très, très, très compliquées à concevoir, à fabriquer et à assembler. Et nos maîtres horlogers passent plusieurs centaines d'heures pour arriver à produire une montre comme ça. et nous n'en produisons que 75 de cette série. Non, je pense que le passionné d'astronomie n'a rien à voir. C'est vraiment pour les collectionneurs d'horlogerie qui reconnaissent l'innovation et la prouesse technique de ce type de montre. Il faut savoir que les indications astrales, zodiacales sont depuis toujours dans l'horlogerie puisque les premières horloges, les horloges de clocher, avaient déjà ce type d'indications. Donc c'est vraiment une tradition dans l'horlogerie d'avoir ce type d'indications sur une montre et qui plus est, de le faire sur une montre de poignée et non pas une montre de poche. Là, on s'est surpassé au niveau technique. Oui, bien sûr, nous sommes présents en Chine avec des boutiques en nom propre, je gère le Coultre, mais également avec une distribution traditionnelle. On est présents à Hong Kong avec maintenant quatre boutiques en nom propre. On est présents à Macao. Et c'est vrai que les Chinois qui voyagent et notamment à Paris sont une clientèle très importante et très intéressante et qui recherchent ce type de pièces, des pièces exclusives, des pièces en série limitée ou des pièces compliquées telles que des tourbillons ou des quantièmes perpétuels. Écoutez, nous sommes présents depuis, dès le premier, le premier salon, donc, bellement organisé par Alain Faust et sa femme et c'était un très grand plaisir pour nous d'y être présents. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de rentrer en contact avec les gens qui aiment l'horlogerie en général, qui veulent découvrir et l'horlogerie, et Vacheron Constantin en particulier, et ses 260 ans d'histoire. Et ça nous permet donc de pouvoir échanger avec eux leurs idées, échanger avec eux leurs impressions sur les nouveautés ou sur les montres plus classiques de la collection. Et pour nous, donc, c'est un révélateur très intéressant de leur sensibilité et de leur accueil à la marque sur le marché français. Écoutez, l'une des forces de la marque, d'une de ses valeurs, c'était l'ouverture sur le monde. Je veux dire par là que si la marque a tenu à résister à 260 ans d'histoire, et depuis 260 ans d'histoire, on présente ses gardes-temps, c'est parce qu'elle a respecté certaines valeurs, dont celle de l'ouverture. Dès le milieu du 19e siècle, la marque était déjà présente aux Etats-Unis, était présente en Chine, où des montres étaient livrées auprès des empereurs chinois, par pair d'ailleurs. Pourquoi par pair ? Parce que ça permettait, lorsqu'une pièce avait besoin d'un rhabillage, de pouvoir la faire revenir sur Genève, et pendant ce temps-là, ils prenaient la deuxième pièce et pouvaient porter la deuxième pièce soit en poche, soit en bracelet. Et donc, c'est une culture, une ouverture que cette marque a eue sur tous les marchés au niveau du monde entier, dont la Chine. Et c'est pourquoi nous recueillons les fruits de cette présence depuis plus d'un siècle, avec une marque qui fait partie des symboles du luxe, en ce moment, dans la République populaire de Chine. Jean-Yves Dimartineau, responsable de Vacheron Constantin, sur le marché français, François-Paul Journe. Et si j'ai bien compris, tu m'emmènes, un petit premier Vacheron Constantin, qui porte une montre, François-Paul Journe, donc une vraie solidarité dans cette univers de l'horlogerie. Exactement. C'est un joli moment. C'est un grand plaisir, il n'y en a pas souvent. C'est simplement quelques marques. Ça existe beaucoup au niveau des indépendants, mais aussi des grandes maisons, Vacheron Constantin, de Richemont. Parce que la maison Vacheron Constantin est dirigée par les gens qui sont de grandes humanités. Une grande courtoisie. Une courtoisie. Et de beaucoup d'humains. Donc ça transparaît sur tous les gens qui travaillent avec eux. C'est vrai. C'est exact. Comme chien. Donc vraiment, pour finir ses vies, c'est un moment de réalité que généralement, on n'a jamais dans la voie. J'ai développé la fabrique de montres à Genève. Depuis deux ans, nous avons une boutique à Paris, une boutique à Pékin, une boutique à Hong Kong, une boutique à Tokyo. Alors, de tous les endroits où on a des boutiques, on essaie de faire le maximum de se manifester dans les salons. C'est la première fois que la boutique, nous-mêmes, en tant que manufactures, exposons ici, dans ce salon. Et je trouve que c'est la quatrième année, je crois, et c'est l'année de la maturité. C'est vraiment l'année de la maturité du salon. Nous, nous sommes une entreprise que j'ai créée en... Moi, j'ai fait des montres depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait 35 ans en arrière. je fabrique à peu près 800 montres par an, 850, et sur lesquelles on maîtrise à peu près tous les travaux de tous les métiers de la fabrication. On est une réelle manufacture, on fabrique nos boîtiers, on fabrique nos cadrans, on fabrique les mouvements, on dépose des brevets un peu partout, on a gagné 7 prix du Grand Prix de Genève, on a reçu un prix en Chine encore cette année à Shanghai, à moi, et on s'adresse à une clientèle très élitiste. qui a été créé de l'écrivain, on a reçu de l'écrivain, comme le marque FPJON et Genna parce que tous les armes sont de l'écouter et sont tous les deux指ils et donc les armes sont de l'écouter environ 90% les armes sont de l'écouter les armes sont de l'écouter et donc les armes de l'écouter en tout le monde est un peu plus de l'écouter et avec les autres entreprises Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été achetés, parce qu'ils ont été achetés de la marque, qu'ils ont acheté des produits, donc, beaucoup de ceux qui ont acheté des produits, ont acheté des produits et des produits. Comme nous, les autres, avec les autres, les autres, les autres, sont très différents. En fait, beaucoup de gens ont acheté de la marque. Mais, en fait, le marché du marché, C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'argent, le prix est de l'argent, c'est pour le mass market, c'est pour un peu plus d'argent. C'est pour un peu plus d'argent, c'est pour un peu plus d'argent. Je pense que maintenant, c'est pour un peu plus d'argent à la fin de l'argent. On peut encore plus d'argent. Pour un peu plus d'argent, plus de l'argent, plus d'argent, plus de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de l'argent. La première fois, c'est le plus d'argent. Basso et Ynawa Et ici Paris C'est un salon de Belmont Pour les gens de nombreux Pour les gens de la Tour de Paris Pour les gens de la Tour de Paris Et ils peuvent aller voir les films Et maintenant Pour les gens de la Tour de Paris Pour les gens de la Tour Je pense que Les gens de la Tour de Paris Je devrais vous présenter des tourbines, c'est un modèle de double voiture, avec Perlais. C'est un unique, c'est un modèle de nouveau. Vous avez une version de tourbine qui est comme un tourbine, d'un plan. Juste tourner la tête pour que tu vois que le tourneur se tourne. C'est quelque chose unique dans le marché, nous avons le premier en utilisant l'USP du double rotor. Nous avons deux différentes sizes 44 millimetres et 50 millimetres. Et vous avez différentes exécutions, Titanium ou Steiner Seal avec un coût de DLC. Le double rotor sur la famille du double rotor, en fait le rotor du top, va aider à réunir la tête. Mais sur la turbine, c'est juste un gimmick. C'est juste un aspect esthétique qui est très nouveau dans le marché et qui donne quelque chose unique et qui donne quelque chose très fort à la tête. Aussi concernant la décoration, nous avons une décoration très belle et une personnalisation. Le rotor avec le P de Perlaire et la décoration de la Côte de Geneve. C'est important aussi de savoir que Perlaire est l'inventor du mouvement automatique. Et ça donne une légitimité à la marque. Nous sommes uniques parce de la légitimité de Perlaire, nous sommes uniques aussi parce de la double rotor. Perlaire est aussi une marque avec des produits distinctifs à des prix accessibles. Nous sommes à l'entrée de l'autologerie traditionnelle, mais nous voulons être très accessibles. C'était important pour nous proposer un produit avec une valeur très forte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez un bon design et un prix très accessible. Donc le produit est séduqué par soi. Un autre produit qui est très fort dans la collection de Perlaire est le double rotor avec la fleur de diamènes. C'est un modèle aussi pour les femmes avec la technicité de la double rotor. Cet modèle est la fleur de diamènes en céramique. Donc on voit un double rotor aussi, c'est une partie de la collection. Sur la top, une fleur de lotus qui est tournée. Mais dans ce cas, la rotor de la top est liée à la rotor du bas. Donc, les deux rotor sont tournées au même temps. Et ça aide le watch à réunir. Donc, Perlaire vient d'entrer à Hong Kong avec un nouveau distribuateur en septembre. Notre plan est de développer la marque en premier en Hong Kong. Et au début de l'année 2011, d'entrer dans le marché chinois. Pour nous, c'est un marché très important, comme pour toutes les marques, avec un fort potentiel. Et le premier launch que nous avons fait en septembre en Hong Kong, c'était vraiment succès. Et le tourbine que je vous ai montré juste avant, c'était totalement fou. Nous avons rencontré différents journalistes, différents retailers et clients privés. Et le watch a été vraiment succès. Et je suis vraiment optimiste pour l'implementation de Perlaire dans le marché chinois. La montre, c'est un produit passionnel et culturel. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer à des amateurs, à des collectionneurs, ce qu'il y a derrière la marque Bell & Ross, quels sont les gens qui font ces montres, et quelle est notre philosophie. Pouvoir les rencontrer en direct, dans un bel écran comme celui-là, c'est idéal. Alors, la marque Bell & Ross, c'est avant tout une marque qui est, à l'origine, qui fournissait le monde militaire, et qui a gardé cette identité, mais pour faire un design fonctionnaliste et rigoureux. Et donc, pour parler du marché chinois, je pense qu'une marque comme Bell & Ross, qui a une présence internationale dans plus de 60 pays, se devait de commencer sur le marché chinois, d'autant plus que nous sommes déjà assez forts, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, mais également à Hong Kong, à Singapour. Et donc, nous avons abordé le marché chinois à travers une distribution sélective, donc quelques points de vente, mais qui font les plus belles marques. Nous sommes très contents du développement, parce que nous avons affaire à une clientèle de connaisseurs qui s'intéresse et qui veut avoir des modèles qui sont pointus et qui sont différents. Et je pense que le concept de Bell & Ross qui est assez simple, les principes de base, c'est la lisibilité, la fonctionnalité, la précision et la viabilité. Et bien, ces concepts, ce sont des concepts qui ont parlé au marché chinois. 展会上,各大餐展商, 向奢侈品爱好者们再次完美呈现了高级钟表的新境界, 精密复杂的机芯工艺, 充满王位的时尚設計, 奢華高贵的表款, 结合精美的质地, 令人叹为观止. 現在在国内很多人 比較很喜欢 一些独立的指標师, 因为我们所有的手表 都是从头到尾, 都是同一个指標师自己做的. 中国其实很多 人在学做钟表, 现在 中国的里面自己的 指標师还没达到 这个水平, 可能要再过一段时间, 给他们一段时间慢慢去 学习, 比较多看一点, 然后慢慢的一步一步的来. 从19纪的期间, 当时的相机被送出的 供牌出现了 西亚的肠主席, 所以这就是 一个大招牌, 是一个社会的 开放的那种 很多质物在中国 是重心的 最好, 我们家里的相伯 qui a toujours été un fervent supporter. À bientôt, à Hong Kong, j'y étais il y a quelques mois, j'y serai à nouveau dans quelques semaines. En ce moment, c'est vrai que la destination numéro un pour toutes ces grandes marques, c'est la Chine. Notre stratégie pour l'année prochaine, c'est de faire le même salon à Shanghai. Il aura lieu le 24 octobre 2011, et on va essayer de faire l'événement horloger le plus important en Chine. 如今,很多瑞士頂級的手工治表品牌 都在認真的研究中国消費者的使用習慣和手腕尺寸. 即使在貨顏緊鞘的情况下, 也要第一时间保证中国市场的貨品供应. 鳳凰卫视法国巴黎报道